Ok, très bien, excellent. Pour finir, on va regarder comment est-ce qu'on va répondre, d'accord, à ces trois messages. Quelles sont les formules qu'on va utiliser, d'accord ? Donc, pour finir, quelqu'un qui veut lire le message pour répondre à quelqu'un, on va répondre, d'accord, allons-y répondre à moi. Vas-y, merci, Hélène, oui, c'est possible. Cher Luc, je te remercie pour ton invitation, mais pendant les vacances de parquet, j'ai le droit d'étudier. J'ai eu quelques jours et vacances pour me reposer chez mes grands-parents au mois de mai. Merci beaucoup pour l'invitation, Chloé. Exactement, c'est ça. Merci, Hélène. Très bien. Oui, c'est à tout. Cher Luc, je te remercie pour ton invitation, mais pendant les vacances de Pâques, je dois étudier. J'ai eu quelques jours en vacances pour me reposer chez mes grands-parents. Reposer mes grands-parents au mois, d'accord, au mois de mai. Au mois de mai. Merci beaucoup. De mai, mai. Exact. Merci. Exact, merci beaucoup pour l'invitation. L'invitation. L'invitation, Chloé, en invitation. Oui, alors... Donc, Chloé a accepté ou a refusé l'invitation ? Refusé. En effet. En effet. Chloé a refusé l'invitation de Luc, n'est-ce pas ? Ok, très bien. Alors, quelles sont les phrases, ou oui, quelle est la phrase qui nous donne l'idée de refuser une invitation ? Mais pendant les vacances de Pâques, j'ai dû étudier ? On est fait, on est fait, très bien. On est fait. Alors, je dirais jusqu'à là, je te remercie pour ton invitation, n'est-ce pas ? Mais pendant les vacances de Pâques, je dois étudier, par exemple. N'est-ce pas ? C'est la phrase entière qui va nous donner l'idée que Chloé va refuser l'invitation, n'est-ce pas ? Je te remercie pour ton invitation, mais pendant les vacances de Pâques, je dois étudier. Je te remercie pour ton invitation, mais pendant les vacances de Pâques, j'ai dû étudier. D'accord ? Et à la fin, il y a un merci beaucoup pour l'invitation, n'est-ce pas ? Merci beaucoup pour l'invitation. Ou merci beaucoup pour ton invitation. Muchas gracias por tu invitation. Voilà. Ok, très bien. Alors, dans ces trois messages, alors, on a lu quatre messages. Dans ces quatre messages, il y a trois parties très importantes d'un message. Est-ce que vous avez pu identifier quels sont les trois parties ? Alors, il y aura un émetteur. Un émetteur. Exact, c'est ça. Très bien. Mais avant de saluer, c'est l'émetteur. Pardon, le destinateur. Ah, le destinateur. Oui, un destinateur. Un destinateur. O sea, à qui va être dirigido le mensage ? Le destinateur. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est l'émetteur. D'accord ? Destinatario. L'émetteur. El émetteur. El destinatario. El émetteur. El émissor. Exactement. L'émetteur. O el destinatario. Destinatario. Destinat. Ya, dale, 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 Christian. Estoy rayando. El destinatario. Ya, ya estoy preocupada. Ya estoy preocupada del examen. Atención, atención. El destinatario. Ya no coordino. Ya no coordino. T'inquiète, 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 Lenny. T'inquiète. Ça va aller, ça va aller. T'inquiète. Un destinator, le destinator, aquí se atreve le mensage, n'est-ce pas ? A qui se dirige le mensage ? Le destinator. El destinatario, en efecto. L'émetteur es el émissor. Quien émite le mensage, n'est-ce pas ? En français, on dit l'émetteur. L'émetteur. Et ici, le destinatario. En effet, il y a aussi le corps. Oui, le corps. On prononce le corps. D'accord ? Le corps d'un message. Et il y a aussi, pour chaque message, il y a une partie qui s'appelle la formule. Oui, exactement. Oui, en français, on dit la formule de politesse. Eso significa, de despedida, sí, de despedida. La formule de politesse. O sea, cómo nos vamos a despedir. Pero también hay una forma, la formule de politesse, para abrir el mensage, que en este caso sería, cher, Luc, n'est-ce pas ? Querido Luc. Pero sobre todo, merci beaucoup por tu invitación. Siempre va haber, al final, algo, no ? C'est la formule de politesse. Merci beaucoup pour ton invitation. Ou, réponds-moi vite, s'il te plaît. Écris-moi. Écris-moi. Escriv-me. Écris-moi, s'il te plaît. Si tu veux venir avec nous, par exemple. Une formule de politesse à la fin. Voilà. Alors, il y a quatre parties, n'est-ce pas ? Les destinateurs, l'émetteur, le corps d'un message. Alors, le destinateur, le corps, la formule et l'émetteur. Voilà. Alors, ce sont les quatre parties d'un message. Ok. Jusque-là, pas de question ? Non ? Christian, et en la invitation, en sí, ¿cuántos, cuántos, cuántos pasos, cuántos pasos, si podría decir, tienen que haber los mismos ? Exact, exactement. Sí, sí, muy bien, muy buena pregunta, porque van a ser los mismos. Aquí, por ejemplo, podemos ver le destinateur, l'émetteur, n'est-ce pas ? A los dos, le destinateur, cher-cloé, cher-cloé. L'émetteur, Luc, Patrick. L'émetteur, el émissor. Le corps, el cuerpo del mensaje. Y la formule de politesse. En los, tanto para responder, como para invitar, existen. Y va a existir esto. Esos cuatro puntos. Uno, dos, d'accord. Excelente pregunta, muy buena, muy buena pregunta. Le destinateur, le corps, le corps de mensaje. La formule de politesse. Et pour finir, l'émetteur. Quien a composé le message. Quien a mandado el mensaje. Exactement. Uno, aquí podemos ver al cuatro. Aquí está el cuatro también. Aquí está el tres. Aquí está el tres. Y aquí está el dos. El cuerpo del mensaje. Bueno, c'est ça. Simple, n'est-ce pas ? O sea, todo mensaje tiene que tener esos cuatro partes, ¿no ? Le destinateur. Destinateur. Ah, perdón. Destinateur. Je me suis trompé. Destinateur. Le corps. El cuerpo. Le corps du mensaje. Le cuerpo del mensaje. La formule de politesse, ¿no ? Espero tu respuesta, ¿no ? J'attends. J'attends tes réponses. Écris-moi. Puedes utilizar l'imperativo. O j'attends une réponse. Espero una respuesta. Algo, ¿no ? Pero tiene que haber una fórmula de politesse. Écris-le-méteur. ¿Quién escribe ? En este caso, tú. Hélène, Rosa, Marianne, Sauf. Eso es muy importante. Ok. Ça marche. Juskalanes, ¿pa ? Pas de question ? Mira, pas de question. Pas de question. Todo está muy claro. Ok. Sí. Ok. Perfecto. Alors, pour finir, alors, pour finir, on va travailler, on va travailler par groupe. D'accord ? Vamos a trabajar por grupos el día de hoy. Es muy simple. Es muy simple lo que vamos a hacer. D'accord ? Je vais... Nada que no se estrese, por favor. No, para nada. No, no. ¿Cómo cree ? Entonces, vamos a trabajar por grupos. La idea es que estructuren un mensaje. Les voy a dar ahorita uno para que simplemente coloquen las palabras en su posición correcta. Y al final vamos a compartirlas en común. Ok. Se han hecho bien, se han hecho mal, etc. Entonces, voy a ahora mismo crear... Yo creo que tres salas puede ser de grupos. Somos only tres. Somos trece. Y yo creo que podemos trabajar en... Sí, de tres. Correcto. O cuatro. No, de tres está bien. Sí, cuatro. Cuatro, sí, mejor. Cuatro grupos. Ok. Entonces, pueden ir ingresando a las salas para trabajar conjuntamente. D'accord ? Vas-y. Ok. Ok, ça va. Donc, vous pouvez rejoindre, vous pouvez entrer à la sala en grupo para trabajar. Exactamente. C'est ça. Et je vais donner les consignes après à chaque groupe. La profe, sí. Très bien. Exacto. ¿Quién comienza ? ¿Qué hay que hacer ? A quién voy a dar el mensaje ? Voy a compartir... ¿A quién le puedo compartir el mensaje para que puedan trabajar conjuntamente los tres ? Denis, Sarah y Beatrice ? ¿A quién le puedo enviar ? Para que puedan trabajar conjuntamente puedan compartir también pantalla ? A mí, si quiere. D'accord. Beatrice, excellent. Beatrice, magnifique. Bea, ¿Tu número ? ¿Cuál es tu número ? ¿Tu número de teléfono ? Ah, perdón. 7-0-0. Atención, atención. 95-123. Ahí. De acuerdo. ¿No fue encore ? 7-0. 7-0-0. Nuit. Ah, Paula. No. Paula, no. A yo le hablo. D'accord. Merci. Ok. Profes, le están hablando en el grupo. Exacto. Yo voy... Ahorita voy, ahorita voy. Eso, mándame un mensaje entonces. Y te voy a compartir el mensaje. excellent judgement. Beatrice. Yo. Sous-titrage ST' 501 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 Ok, très bien. Dans quelques secondes, on a déjà fini cette activité. Je pense qu'on a donné un peu entre 5 et 10 minutes pour travailler ensemble. Et l'activité était assez simple. Donc, avant de finir, quelqu'un qui aimerait partager le travail que vous avez fait, sauf Rosa, Jaritza, je pense que Marianne, Denis, Hélène, ils sont en train de finir. Oui, ils sont en train de rejoindre la salle principale. Maintenant, on va mettre en commun, d'accord ? On va mettre en commun les réponses. Alors, vos réponses. Ok. Ok. Très bien. Ça va ? Est-ce que vous avez pu travailler ensemble ? Comment ça dit ça ? Nous travaillons. Ça va. Ça va pour moi. Ok. Alors, quelqu'un qui veut partager le travail. Alors, maintenant, on va mettre en commun. Il y a deux messages, d'accord ? Il y a deux messages. Je partageais deux messages à quatre groupes. Donc, deux groupes vont avoir le même message et deux groupes le même message. Alors, quel groupe veut partager l'écran pour corriger ensemble ? Ou peut-être, je pense que ce sera mieux si je partage l'écran et on va travailler, on va corriger ensemble. Donc, les groupes, quels sont les groupes qui ont fait ce message ? Avec Marc et, oui, et Pierre, peut-être. Donc, à vous, à vous de lire le message. Quelles sont les personnes qui ont travaillé ce message ? Non ? Personne ? Nous sommes travaillés en anglais, non, en Pierre. D'accord, vas-y. Tu peux lire le message entier. D'accord, une lecture du message ? L'autre groupe, d'accord. Qui a fait ce message ? Quel groupe a fait ce message ? Quel groupe a complété les espaces en blanc de ce message ? Parce qu'il y en a deux groupes qui ont fait le message, le même message. Donc, quel groupe veut lire le message ? Non ? Difficile ? Quel groupe ? Quel groupe ? Quel groupe ? Non ? Alors, on va commencer à corriger, d'accord. Alors, n'oubliez pas le destinateur, qui est Pierre, n'est-ce pas ? Pierre. Donc, on va mettre, on va mettre, salut Pierre. N'est-ce pas ? Salut Pierre. Salut Pierre. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? D'accord ? Comment vas-tu ? Comment estás ? N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas que vamos a responder también con el verbo Allez, je vais bien, comme formulamos la pregunta con le verbo Allez, comment vas-tu ? Vamos a responder también con le verbo Allez, voy bien, je vais bien. Et non con le verbo Je suis, d'accord. Comment tu vas ? Moi, très bien. J'ai... Donc, à vous, à vous de me dire. J'ai... Qu'est-ce que j'ai ? Deux points... Vacances. D'accord. J'ai vacances, d'accord. J'ai vacances, d'accord. J'ai vacances, ok. J'ai vacances. Ensuite. Ensuite, ensuite, au revoir, vous. Je t'invite. Je t'invite. T'invite. Exact. Je t'invite. Très bien. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite chez nous pour les... Je t'invite chez nous pour les... Passe la nuit. Et pour passer la nuit d'été. Alors... On va faire une nouvelle? Pour... Pour les... Pour les belles nouvelles? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, vacances, c'est là. D'accord. Je t'invite chez nous pour les vacances d'été. Je t'invite chez nous pour les vacances d'été. D'accord. Je t'invite chez nous pour les vacances d'été. D'accord. Et... Voilà. Et ici, j'ai une belle nouvelle. D'accord. J'ai une belle nouvelle. Vous comprenez? Une belle nouvelle. T'invite chez nous pour les vacances d'été. Et... Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. N'oubliez pas de faire la liaison. Les autres. D'accord. Martine et les autres. Point d'interrogation. Est-ce que tes parents peuvent t'accompagner? Ils peuvent... Ils peuvent... Ils peuvent... Passer la nuit? Ils peuvent... Passer la nuit, en effet. Ils peuvent... Passer la nuit. Oui. Passer la nuit. Ils veulent passer la nuit chez nous et repartir le lendemain. Tu... Tu peux... Tu peux... En effet. Tu peux... Tu peux rester toutes les vacances. Ensuite... 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 Répondre. Répondre. Répondre-moi vite. Répondre-moi vite. J'attende. 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 Pardon? À bientôt. Non, j'attends. J'attende. J'attende de tes. À bientôt. De tes. En effet. J'attende de tes nouvelles. À bientôt. À bientôt. C'est ça. Une fois encore, n'est-ce pas? Les quatre parties d'un message. Voilà. Il y a des questions? Non? Pas de questions? Au niveau du vocabulaire? Qu'est-ce que ça veut dire, le lendemain? Le lendemain? Lendemain? Non? Salut Pierre. Comment vas-tu? Moi? Très bien. J'ai une belle nouvelle. Une belle nouvelle. Je t'invite chez nous pour les vacances d'été. Tu pourras revoir les amis de l'été passé. Tu te souviens de Claire, Martine et les autres. Est-ce que tes parents peuvent t'accompagner? Ils peuvent passer la nuit chez nous et repartir le lendemain. Tu peux rester toutes les vacances. Réponds-moi vite. J'attends de tes nouvelles. À bientôt. Marc. Le lendemain. À le dia siguiente. D'accord? À le dia siguiente. S'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à regarder le message numéro 2. Ça va jusque-là? S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. Merci.